Salut les potos, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette première pause café de la saison 2 de la chaîne qui pour l'occasion revêt son nouveau nom, la pause vélo, qui englobera, vous l'avez compris, d'autres chroniques comme une pause tuto par exemple qui va bientôt apparaître. Dans cette vidéo, je vous en dis plus en intro et ensuite on va parler de cette année fabuleuse qui nous attend, 2024, l'année de tous les possibles chez les pros, en tout cas c'est ce dont je suis convaincu les potos. Alors pour débuter, je vous donne quelques-unes des nouveautés qui apparaîtront en 2024 sur la chaîne. Tout d'abord, peut-être que vous le savez si vous m'avez suivi sur les réseaux, je suis devenu papa, raison pour laquelle j'ai pris quelques semaines pour moi et accueillir le nouveau poteau qui rejoint la famille. C'est une nouvelle expérience dans ma vie que je chercherai aussi à partager à travers mes expériences cyclistes parce que forcément ça va les influencer et ça a déjà grandement influencé ma FTP. J'ai également eu l'occasion durant ces quelques semaines de revoir un peu l'identité graphique de la chaîne qui pour le coup change de nom et s'appelle désormais la pause vélo. C'est beaucoup moins égocentré et ça me permet aussi de faire évoluer cette chaîne comme un vrai média et pourquoi pas accueillir d'autres représentateurs, d'autres personnalités. On verra comment tout cela évolue. En attendant, la chronique principale reste la pause café une fois par semaine ou bien de temps en temps une pause tuto qui apparaîtra très bientôt. Vous allez également remarquer de nouveaux partenaires. La chaîne a eu du succès l'année dernière et ce n'est pas fait pour me déplaire. Ça va me permettre aussi de financer de nouveaux projets. Je vous en donne quelques-uns. Parmi les premiers rendez-vous de l'année, il va y avoir la finale des championnats de France sur Zwift, donc de e-cycling mi-février à Perpignan où je serai normalement présent. En tout cas, je croise les doigts parce qu'il faut encore que je me qualifie. Deuxième événement de l'année et là, il va vraiment falloir que je commence à m'entraîner. C'est les Stradé Biancais début mars déjà. Et oui, il ne me reste plus qu'un mois et demi, plus ou moins, pour me remettre en condition physique. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai attaqué cette semaine avec un plan d'entraînement. Je vous promets, je suis un plan d'entraînement. Je fais un coucou d'ailleurs à mon ancien entraîneur Germain Riberpré qui a repris du service pour moi pour me remettre en selle correctement. On va voir si c'est suffisant. En tout cas, le temps est compté. Toutes ces expériences, je vais chercher comme d'habitude à vous les partager, notamment les Stradé Biancais qui est la course numéro 1 que j'ai toujours voulu découvrir. J'espère que j'arriverai en tirer le meilleur, les plus belles images pour pouvoir vous les partager et que vous viviez un peu de cette aventure avec moi. Je vous l'ai dit également, de nouveaux partenaires, ce qui me permettra de tester du nouveau matériel, mais également de nouveaux horizons dans le vélo. Le but est que cette chaîne ne soit pas réservée qu'au simple vélo de route. Évidemment, l'année dernière, il y a aussi eu du gravel, mais je vais me lancer dans le VTT, dans l'Urbain, dans les e-bikes. Bref, tout ce qui a deux roues, avec ou sans moteur d'ailleurs, je suis là pour le tester. Et j'espère bien partager tout ça ici avec mes conseils et lorsqu'ils ne sont pas suffisants, ceux des pros autour du vélo. Alors évidemment, comme la saison 2 est à peine lancée, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos idées, ce que vous aimeriez découvrir ou les débats que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne. Je vous dis d'ores et déjà qu'il y aura le retour du Poteau Lolo dès la semaine prochaine pour un premier épisode très spécial sur les plus beaux maillots. Évidemment. Un autre pilier de la chaîne continue, c'est la chronique, ou plutôt le long format Pourquoi je roule, avec de nouvelles personnalités. Et là aussi, vous allez voir, il y a de très très belles images qui arrivent et surtout du contenu de qualité. Voilà les potos, passons donc au premier débat de cette année 2024. Pour moi, ce sera un très grand cru et je vais vous expliquer pourquoi. Je parle de World Tour essentiellement masculin, bien que je vais en parler un petit peu après chez les femmes aussi, je m'attends à beaucoup de spectacles. Mais en particulier chez les hommes, cette année, on est passé tellement proche de la catastrophe avec des fusions, des disparitions pour se retrouver aujourd'hui avec de nouveaux investisseurs comme Red Bull, avec des leaders qui n'ont peut-être jamais, ou en tout cas dans le cyclisme moderne, été aussi éparpillés. Et ce que je crois une grande possibilité pour que nous ayons un vainqueur inédit dans chaque grand tour cette année, à commencer par la présence de Tadej Pogacar sur le Giro, qui évidemment sera grandissime, favori au départ. Il suffirait ensuite que, évidemment, il sera favori lui aussi au départ, mais Jonas Vingegaard ne remporte pas le Tour de France pour ouvrir les portes, peut-être à la victoire d'un Primoz Roglic ou d'un Remco Evenpool qui découvrira le Tour de France cette année. Attention, le ministère de la Santé signale que la chasse au bip-bip nuit gravement à la santé. Et bien ensuite, à la vuelta, je verrai bien Vingegaard revanchard remporter pour la première fois le Tour d'Espagne. Si tout cela se produit, évidemment, je vous connais, personne ne viendra me dire en commentaire, Potoflow, tu avais raison. En revanche, il y a de grandes chances pour que ça ne marche pas et que vous soyez tous là à commenter, tu as encore dit de la merde. Bref, évidemment qu'une partie de moi souhaite que cela se produise, au-delà du fait que ce soit une prédiction. A date, Vingegaard reste le meilleur prétendant à sa succession, mais remporter un Tour de France, ça demande tous les ingrédients. Et moi, je croise les doigts pour le suspense et pour la beauté du sport pour que ma prédiction se réalise. En tout cas, au-delà de ça, cette saison 2024 nous apporte aussi d'autres intérêts. Je l'ai dit, de nouveaux investisseurs dans le vélo. On a vu Decathlon apparaître aux côtés d'AG2R de la Mondiale. On a vu Red Bull prendre possession de plus de 50% de l'équipe Borat-Andreux. Si Red Bull s'investit dans le World Tour, ce n'est certainement pas pour rester co-sponsor. Et il est fort à parier que les maillots de la Borat-Andreux changent de couleur l'année prochaine, avec peut-être même certaines arrivées. Regardez du côté des coureurs qui portent déjà les fameux casques Red Bull. Je pense évidemment à Ward Van Aert ou à un certain Tom Pitcock. On a évoqué également des contacts avancés avec un certain Remco Evenpool. Et bien moi, je ne serais surpris de rien, voire même de la possibilité de voir arriver ces trois-là dans cette toute nouvelle équipe. Donc ce sera un intérêt grandissant au fur et à mesure des mois de cette saison, parce que plus la période des transferts va arriver, et plus forcément il y aura des débats et des rumeurs autour de ce nouvel investisseur. À côté de ça, certains n'ont pas oublié leur projet de ligue fermée, mais notamment la Jumbo et Quickstep qui, en coulisses, ont co-signé leur projet One Cycling. Ça aussi, ça va être un fil rouge intéressant à suivre, car deux options. Soit ils sont là pour faire pression sur ASO dans l'espoir d'obtenir de meilleures conditions, soit ils ont vraiment de réelles velléités pour une ligue parallèle fermée, auquel cas ça pourrait vraiment faire du grabuge. Et je serais curieux là aussi de voir quelle influence pourrait avoir un nouveau sponsor de l'ampleur de Red Bull. Donc un nouvel intérêt à suivre cette saison de très près. Et enfin, les poteaux, pour que le cadre soit global, eh bien il y a des pépites qui sont déjà full gas. Regardez Isaac Del Toro qui a déjà gagné sur le Tour d'un Under pour ne citer que lui. La Groupama FDJ nous annonce également que ses prodiges seront sur le Tour de France pour le découvrir cette saison. Voilà pourquoi je pense que 2024 est la saison de tous les possibles et de grandes surprises nous attendent. Pourquoi pas un retour de Julien Alaphilippe sur le devant de la scène en s'éclatant sur son premier Giro. Voilà parmi les choses que je souhaite voir se passer en 2024. Pour ne pas les oublier sur les intérêts du cyclisme féminin, notre meilleure chance de podium sur un grand tour cette année reste non pas un Français, mais une Française, Juliette Labousse, que l'on doit suivre et encourager de près. Je vous rappelle également qu'il y aura les Jeux Olympiques et que là aussi, les plus belles chances de médailles sont du côté des femmes, avec des Claracopony, avec des Mathilde Gros, bref, énormément de choses à suivre. Je me demande même s'il va nous rester le temps d'aller rouler, voire même de travailler en cette année. Alors pour terminer les potos, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner parce que c'est sur cette chaîne que vous allez retrouver un maximum des coulisses du vélo. On parlera, on débattra. Évidemment, il y aura du style, il y aura de la tech, tout ce que vous aimez. Et à commencer par la semaine prochaine avec le retour du Poteau Lolo pour reformer le Poteau Club. Vous en aviez l'habitude, on parle des maillots, du World Tour et pas que d'ailleurs. Et cette année, il y a du lourd, il y a du style et il y a quelques ratés aussi. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce premier épisode et on se retrouve très vite pour de très belles aventures.